Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Bonjour à tous. Merci Olivier pour cette journée. Je m'appelle Nicolas Devrieux. Je suis issu de la filière professionnelle. J'ai fait mes armes comme apprenti vigneron dans le Beaujolais au début des années 2000. Et aujourd'hui, je suis formateur au CFPPA Provence-Ventoux à Carpentras. Donc de la formation adulte sur travaux manuels et travaux mécanisés de la vigne. Donc à temps partiel. Et mon autre activité, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Vigne Conseil, Emmanuel Gagnopin Consultant. où on accompagne les domaines viticoles sur la partie oenologique et sur la partie vigne. Donc moi, je suis arrivé dans le... Je me suis intéressé au Redox à la fin des années 2000, début 2010, par la voie de la phytothérapie. J'ai commencé à bosser sur la phytothérapie. Et là, j'ai rencontré d'abord Eric Petiot, qui était le premier à me parler un petit peu Redox, sol plante. Et en même temps, j'ai écouté les choses... Enfin, j'ai vu les travaux de Jacques Moreau, qui parlait aussi de l'importance du pH et du potentiel Redox dans les bouillies de traitement. Et au même moment, je travaillais sur un domaine et je rencontre Emmanuel Gagnopin, donc l'onologue consultant du domaine, qui lui parlait déjà... Enfin, me parlait aussi à ce moment-là de... Pour lui, il y avait deux paramètres importants dans le vin qui régissaient le vin. C'était le pH et le potentiel Redox. Donc, un peu plus tard, au milieu des années 2000, 2010, j'ai commencé à... Je me suis refait faire former par Eric Petiot. J'ai acheté du matériel et j'ai commencé mes mesures. Et en 2014, 2015, je retrouvais Emmanuel Gagnopin sur un domaine pour lequel je travaillais et où il était également conseillé. Et donc, je lui fais part de mes premières mesures au niveau du sol. Bon, j'en avais déjà fait pas mal à ce moment-là. Et quand je lui explique, je lui dis, ben là, tu vois, c'est des sols qui font énormément d'effets yo-yo. On passe de forte réduction à forte oxydation. C'est des sols qui ne sont pas tamponnés, où on n'a pas beaucoup de diversité de niche pH, niche Redox. Et lui, il me dit, ben les vins, les raisins issus de ces parcelles-là, les vins réagissent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils passent de fortes réduction à des oxydations très fortes dans des laps de temps très courts. Ils se cassent les figures au bout d'un moment. Et donc, on se dit, ben ça peut être intéressant de bosser ensemble et de regarder tout ça. Donc, on se met à faire des mesures, nos premières mesures ensemble. Et là où il travaillait déjà sur les vins, où il avait un peu des remarqués des choses au niveau oxydation ou réduction des vins. Et donc, on attaque à bosser comme ça. Et à la fin des années 2010, enfin, il y a quatre ans, on rencontre Fabien Leduc, qui est notre collègue aujourd'hui, qui travaillait sur les profils de sol, d'études pédologiques. Et on se décide de travailler ensemble sur une méthode de diagnostic des sols, où on met la pédologie classique et toutes les mesures d'électrochimie qui vont avec. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça fonctionnait, notamment en profondeur dans les sols, puisqu'on avait déjà pas mal de données sur la surface, mais en profondeur, on n'avait pas trop. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, c'est le cabinet d'oenologie à la base, avec Emmanuel et Simona, qui sont les deux oenologues, Fabien Leduc sur la partie vigne avec moi. Et on travaille également, qui ne font pas partie de l'entreprise, mais avec qui on travaille, Katrina Muller, une ingénieure agronome et oenologue, et David Rézoul, un directeur de CAF coopérative et oenologue également. Donc, on accompagne sur différents sujets, et notamment sur la caractérisation des terroirs, l'étude de terroirs, et pour essayer d'obtenir des vins identitaires, des vins singuliers. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu, parce que je crois qu'on est bien en retard. Donc, l'idée de départ, c'était, dans notre méthode de diagnostic, c'était comment faire migrer les minéraux dans les raisins, pour obtenir vraiment des vins identitaires. Donc, pour comprendre ça, il fallait qu'on ouvre des sols, qu'on mesure, enfin qu'on mesure, qu'on fasse des analyses, qu'on fasse des études de terroir, etc. Donc, on a ouvert des profils, et on fait ça en routine, on ouvre à peu près 200 profils de sol par an, dans lesquels on pose aussi des sondes, et où on fait des analyses de terroir, et on essaye de mettre tout ça en musique. Donc, on mesure en long, en large, en travers, dans différents modèles, différents systèmes, on essaye de regarder comment ça se passe sur la verticalité, l'horizontalité, la diversité, si les milieux sont tamponnés ou pas, on répète les mesures, etc. Donc, après, on essaye de mettre tout ça en musique, avec différentes analyses. Et donc, assez rapidement, à partir de 2020, on a commencé à faire des premières mesures sur feuille, également, pour aller plus loin et plus vite. Et donc là, un peu, déjà, beaucoup de choses ont été dites, mais on retrouve à peu près les mêmes choses, des variantes d'un cépage à l'autre, les notions de conductivité qui sont, pour moi, très importantes, parce qu'elles peuvent permettre de déclencher, avant qu'on parte dans des moments critiques, quand on a des systèmes d'irrigation, de déclencher au bon moment. Donc, après, on essaye de monter des itinéraires techniques, sur la gestion du sol, la nutrition fine, et des produits spécifiques en application foliaire. Donc, notre base, c'est quand même les couverts végétaux. Donc, on essaye de faire pousser de l'herbe, donc, du sud de la Corse jusqu'au fin fond de l'Ardèche. Des projets en vitiforesterie également, que l'on suit depuis le départ, et que l'on accompagne, et ça, jusqu'à la vinification. On mode des protocoles aussi en phytothérapie, et en mesure, on essaye de regarder, et ça, jusqu'à la cave. Donc, l'idée principale, bien entendu, c'est d'essayer de remiser un maximum les tracteurs, de faire le moins d'interventions possibles au niveau du sol, de faire le moins de traitements possibles, mais aussi, nous, notre idée, notre objectif, c'est d'avoir des raisins de qualité, en quantité suffisante, et de faire les meilleurs vins possibles. Enfin, tout du moins, les vins qui sont attendus par les objectifs du vigneron. Donc, pour Emmanuel, voilà l'importance potentielle Redox aussi dans tout ça. Un raisin à non-maturité va livrer au vin des amers végétaux ennemis de la minéralité et orienter le vin vers la réduction. Quand c'est surmûri, ça va livrer au vin des notes de fruits cuits et faire basculer les vins du côté oxydatif. Donc, il faut ramasser des raisins mûrs, mais pas surmûris. Donc, pour comprendre aussi tout ça, comment ça se passe, on s'est mis à mesurer au niveau des contrôles de maturité. Alors, pendant toute la phase de maturation, de la véraison jusqu'à la récolte. Et donc là, pour l'instant, on accumule de la donnée et on essaye de comprendre. Et depuis trois ans maintenant, je fais des mesures en routine en vinification. Tous les ans, je change de domaine. C'est souvent des domaines partenaires où je vais faire les vinifications pour bosser parce qu'ils ont besoin de personnel en cave à cette période-là. Et pendant ce temps, je fais entre deux remontages, trois réceptions de raisins, j'essaye de faire des mesures. Et donc, depuis trois ans, on a commencé à collecter un petit peu de... On a accumulé un peu de la donnée. Et donc, ça, c'est la première campagne de vinification. C'est le millésime 2020. Donc là, c'était vraiment pour faire de la mesure et avoir de la donnée, avoir de la donnée. Et au terme de la campagne, en fait, que ça soit sur blanc et sur rouge, on a déjà quelques indicateurs. Donc, je peux vous en présenter un ou deux et voir comment ça peut nous aider pour la suite. Donc, en gros, un des premiers indicateurs qu'on retrouve classiquement, et ça, je le retrouve maintenant sur les trois campagnes de vinification, c'est qu'on a des pics redox. Donc, en fait, ça, c'est les courbes de densité qui chutent. Et puis là, c'est la courbe EH. Donc, c'est mesuré en routine. À chaque fois qu'on prend une densité, à chaque fois qu'on bouge un vin, qu'on fait quelque chose, je mesure. Donc, les premières observations, je ne l'explique pas pour l'instant, c'est qu'on a une espèce de pic redox, veille de départ en fermentation avérée, donc avérée soit par la dégustation, soit par la chute de densité ou les deux. Donc, ce petit pic, on le retrouve systématiquement. Ça, ça pourrait peut-être être un outil, un indicateur, notamment en termes de développement de problématiques microbiologiques sur les vins, où je pense par exemple au bretanomyces, où Emmanuel a tendance à constater qu'avant d'arriver au seuil de perception, à la dégustation, ou lorsqu'on passe par une analyse d'éthylphénol pour doser les brettes et tout ça, par exemple. Avant, lui, il perçoit quand même assez souvent une petite phase d'évent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le retrouver comme indicateur sur un pic d'oxydoréduction comme ça ? D'autres indications, c'est de quelle manière ça bouge lorsqu'on apporte de l'azote dans les mous, en fermentation. Donc, que ce soit du DAP ou de l'azote organique, ça s'oxyde de manière différente. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de piloter quand on a besoin d'apporter de l'azote ? Est-ce qu'on peut piloter un petit peu tout ça ? Et puis, au niveau des bâtonnages, que ce soit sur rouge ou sur blanc, quand on fait des bâtonnages sur rouge pendant les cuvaisons, ou sur blanc après, l'idée du bâtonnage n'est pas spécialement d'amener du gras au vin, mais c'est plutôt de structurer le vin, et de l'amener dans des conditions un peu mieux tamponnées. Donc, en fait, on se rend compte qu'à chaque bâtonnage, donc ça, on le retrouve dans différentes mesures, que ce soit sur rouge ou sur blanc. Là, je n'en ai pas. Voilà. En fait, après chaque bâtonnage, on a une petite oxydation. On a un petit pic redox. Et derrière, ça peut être un outil pour éventuellement, est-ce que derrière, il y a besoin, je pense au rouge par exemple, de ramener de l'oxygène ou pas. L'idée de bâtonner, on a cette petite oxydation, et puis après, c'est de ramener des composés réducteurs, en fait, pour tamponner un peu le milieu. Donc, ensuite, la troisième observation, ça a été, notamment ici, rouge 1 et 2, ça a été les seuils critiques de réduction, où la réduction était constatée à la dégustation, ou même déjà quand on rentrait dans la cave. Donc, en fait, arriver en dessous d'un certain seuil, selon les cépages, chaque cépage a un seuil différent, et arriver en dessous d'un certain seuil, en fait, on tombe dans le réduit, vraiment, ou à la dégustation, et même à l'aromatique, ça se sent. Donc, ça, voilà, c'était les premières indications. Donc, ça, c'est par exemple des syrahs, mais sur Grenache, ça réagit, ou sur des Blancs, ça ne réagit pas de la même manière. Donc, tac, 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 je vais passer. Ben, voilà, celle-ci, par exemple, donc, millésime 2021, après le millésime 2020, je suis dans une autre cave, même département, pas tout à fait les mêmes terroirs, mais les mêmes cépages, et je fais part de mes premiers constats de l'an passé sur ces histoires de réduction au vigneron chez qui j'étais, et lui, il me dit, « Eh bien, justement, moi, j'ai des carignants d'une parcelle, chaque année, ça réduit, on n'arrive pas à la tenir, ça part à la réduction fort. Ce que tu vas faire, c'est qu'en gros, on mesurera le potentiel rédox en routine, et je ne veux pas que la cuve, elle tombe à ton seuil de critique que tu as noté, là. Et je ne veux même pas qu'elle s'en approche. Donc, je lui dis, « Prudence quand même, parce que c'est mes mesures, c'est des mesures de terrain, donc je ne suis pas sûr non plus de mon coût. » Il me dit, « Si, 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 moi, j'ai confiance, toi, tu n'y crois pas, moi, j'ai confiance, vas-y, fonce. » Et donc, l'idée, c'était par la mesure, en fait, d'essayer de ne pas tomber en dessous de ce seuil critique et puis de garder toujours le vin au-dessus de ce seuil et bien au-dessus de ce seuil. Bon, la cuve n'a pas réduit. Que c'est dû à ça uniquement, restons prudents, mais en tout cas, pour là, c'était assez intéressant. Et ce même millésime, par accident, en fait, toujours sur ces histoires de réduction, on a un rosé. Donc, j'arrive en cave le matin et je prends les densités et sur une cuve de rosé, en fait, le rosé était réduit violent, violent. On était arrivé au stade chou, limite chou pourri. Donc, pas bon. Donc, je tire une petite bouteille d'échantillon, on déguste ça et là, on commence à se poser des questions. Bon, ben là, il va falloir sortir la tiraille onologique, ce qui n'était pas vraiment la politique de la maison. Ça nous embêtait un petit peu. Donc, le vigneron se dit, bon, je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu. Et l'échantillon était resté donc à moitié rempli sur le comptoir et quelques heures plus tard, on regoutte et en fait, on avait plus ce côté chou dans la bouteille d'échantillon. Donc là, on se dit, tiens, merde, on s'est planté de bouteille ou alors c'était un problème au dégustateur, on va sur la cuve et elle, la cuve était complètement emplâtrée. Donc, c'était vraiment bien chou. Donc, on mesure, on mesure l'échantillon, on mesure la cuve et en effet, on avait un potentiel de redox complètement différent et donc, on se dit, on va essayer d'amener la cuve à ce potentiel redox à coup de petite micro-oxygénation par raccord frité. Donc, on y allait tout doux comme ça et on a remonté petit à petit le potentiel redox et on est sortis de ce côté chou. Alors, c'était intéressant parce que ça nous a peut-être permis de ne pas non plus trop suroxygéner la cuve. Peut-être que ça a été pour nous un outil et permettre de ne pas aller trop loin parce que l'oxygénation sur les rosés et les blancs, c'est toujours un peu délicat. mais en tout cas, ça nous a aidé comme ça et puis derrière, après, on s'est encore plus amusé sur des notions aromatiques, des choses comme ça. Donc, ça, on retrouve après 2022, encore une fois, les mêmes indicateurs, le petit pic avant le départ en fermentation alcoolique, les coups de dapes, les bâtonnages et donc voilà, pour l'instant, aujourd'hui, on en est là. Tu vois, tu parlais d'orage, Jessica parlait d'orage tout à l'heure, là, il y avait la tempête à ce moment-là aussi, donc ça a fait bouger sur globalement l'ensemble des cuves. Et donc, nous, aujourd'hui, on en est là. Là, c'est un autre rosé, donc millésime 2022, c'est un autre rosé qui, pareil, a été quand même assez pénible à gérer au niveau de la réduction et au début, ça s'est géré un petit peu à coup de dapes et après, à la mesure rédox et à l'oxygénation pour en sortir. Donc ensuite, le travail qui est fait aussi sur l'accompagnement des élevages et donc de gérer par les bâtonnages ou les différents contenants les oxydoréductions et qui vont jouer sur les notes aromatiques du vin également. Donc là, pareil, on a beaucoup, beaucoup mesuré sur vin fini en cuve, en différents contenants, en bouteilles, etc. On a travaillé avec le spectro également pour commencer à le calibrer sur le potentiel rédox et le pH. Donc, on continue, on mesure. Donc aujourd'hui, sur les... Voilà, on est à peu près à 1 500 mesures sur vin, plus de 2 000 sur sol, 1 500 sur feuille. Donc, on n'en est qu'au début. Mais on a quelques indicateurs, quelques résultats, des pistes d'explication et donc, on va recruter quelqu'un d'autre pour pouvoir libérer un peu plus de temps à continuer ces mesures et essayer de comprendre. Voilà, nous, c'est une petite entreprise, on travaille en fonds propres et on le fait un peu quand on est sur le terrain. on ne fait pas que ça, mais on a envie de continuer là-dessus, de continuer de mesurer, de comprendre pour avancer, progresser et puis pour que ça soit bénéfique et utile à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Avant de faire venir Luc Fonta qui nous expliquera ce qu'il fait dans ces champs aussi, on va prendre quelques questions sur les dernières présentations, sur les mesures globalement, que ce soit du champ, de la vigne. Oui. Alors la question pour ceux qui sont en ligne, c'est est-ce que la température a été mesurée au moment de la mesure de la conductivité ? Alors effectivement, la conductivité électrique, elle est très liée à la température. Les appareils qu'on utilise, en fait, ramènent la conductivité à 20 degrés ou 25 degrés, je ne sais plus, c'est une idée de température. Donc elle est intégrée quelque part dans l'appareil, ça mesure la température directement. et c'est pris en compte. Alors la question, c'est est-ce qu'on a fait des mesures d'état de stress hydriques en parallèle ? Non, là pour l'instant, je ne pense pas. On est sur de l'exploration, on est surtout à apprendre à mesurer, voir ce qu'on pouvait faire. On démarre tout ça. Je me retrouve un peu souvent impliqué. Moi, je travaille dans une unité de recherche qui est sur les cultures annuelles tropicales. Voilà, donc la vigne, c'est pas forcément... Mais voilà, on avance et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on commence à engranger des mesures, qu'on s'est donné les capacités de faire beaucoup de mesures, ça, ça change la donne. Et puis on verra cet après-midi que quand on a les références sur les animaux en particulier, ça change beaucoup de choses. Voilà, la question, c'est est-ce qu'un bon rédox de sol est toujours corrélé avec un bon rédox de plantes ? Il y a un effet de réman. Enfin, il y a quelques publications là-dessus. Alors, sur la vigne, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais il y a eu une thèse à l'Université de Toulouse sur blé et tournesol où effectivement, on voyait que la croissance du tournesol et du blé était très bien corrélée à la période sur la saison de culture, le nombre de jours qui étaient passés entre 350 et 500 millivolts. Donc, un équilibre autour de la neutralité électrique pour le sol. C'est ça qui est le plus intéressant. Mais sur les sols, on en a parlé beaucoup, on ne s'est pas vraiment mesuré dans l'agrégat, etc. Donc, c'est important d'être à un niveau moyen à peu près équilibré. Mais c'est tout aussi important d'avoir une grosse diversité dans l'espace. Donc, voilà. Mais oui, il y a des corrélations qui ont été montrées sur ça. On laisse la place à Luc qui, après nous avoir montré ses parcelles hier, va nous expliquer un peu son approche globalement. Merci. Merci. Merci.